Le FSCR, c'est un fonds de concours qui a été mis en place par la communauté d'agglomération pour soutenir les communes du territoire de la communauté d'agglomération. Le FSCR peut permettre de financer tout type de projet en dehors des travaux de voirie et des travaux d'acquisition immobilière ou foncière. On cherchait ce qui pouvait animer un petit peu et rassembler un peu nos enfants. Donc on a eu cette idée de faire ce terrain multisport. Ce terrain coûte 41 500 euros hors taxes. On a fait une demande de DETR de 30% et le fonds de solidarité de 10 000. Je ne pensais pas à ce fonds de solidarité, c'est la secrétaire qui m'a dit mais on a peut-être le droit. J'ai dit on essaye et on a bien fait. Nous avons souhaité mettre en place ce fonds de solidarité aux communes rurales pour accompagner les projets d'investissement. Toutes les communes peuvent présenter un dossier. La réalisation d'aujourd'hui montre bien que ce fonds de solidarité accompagne bien les projets d'investissement de nos communes rurales. L'OLIF en est l'exemple même aujourd'hui. Le montant de l'enveloppe est d'un million d'euros sur cinq ans sachant que le plan d'investissement annuel est de 200 000 euros. On a été obligé malheureusement de mettre en place un plafond parce qu'on a été victime en 2021 du succès de ce fonds de solidarité. Le plafond aujourd'hui est de 100 000 euros sachant qu'ils peuvent bénéficier de 10 à 50% chaque commune qui souhaite présenter un de ces dossiers d'investissement. Le fonctionnement a été voulu très simple pour permettre aux communes de déposer leurs dossiers très facilement. Chaque année, elles ont jusqu'au 15 mars pour déposer un dossier avec un minimum de pièces pour que ça puisse être instruit rapidement par nos services. Ça passe devant le conseil communautaire qui attribue les fonds de concours suivant les dossiers. Le dossier est simple. On a la présentation du devis et puis le plan de financement. Et voilà, c'est tout simple. Nous, petites communes, on se sentait un petit peu délaissées, si vous voulez, vis-à-vis des villes plus importantes. C'est bien, c'est très bien. Les gens encouragent les autres communes à faire la même chose. Moi, je pense que ça va être une réussite. Ça va être surtout un lieu de rassemblement pour nos enfants et même les adultes. C'est ce qu'on attend effectivement de ce fonds de solidarité. Ça doit faire vivre notre territoire et faire envie effectivement aux communes d'investir et de pouvoir accueillir cette jeunesse. Voilà.